Hello mes chers toqués, j'espère que vous êtes tous en forme. Aujourd'hui, il n'y a pas de recette. Je tenais vraiment à faire cette vidéo pour vous donner les derniers conseils parce qu'il y a énormément de toqués sur cette chaîne qui passent leur examen de CAP pâtissier en candidat libre que ce soit dans quelques jours ou le mois prochain. Je voulais donner les derniers conseils qui sont hyper importants et qu'il ne faut surtout pas oublier pour le jour J. Donc c'est parti ! Ce qu'il faut savoir le jour de l'examen, comme beaucoup savent, vous-même vous le savez quand vous allez passer votre examen, il y a beaucoup de critères à prendre en compte, c'est-à-dire l'hygiène, la sécurité. Bon, après les réalisations, c'est autre chose, mais le jour de l'examen, ce que les examinateurs vont beaucoup regarder, c'est la sécurité et l'hygiène. Au niveau de la sécurité, je vais vous donner beaucoup d'infos. Donc on va parler avant tout, lorsque vous avez un couteau dans les mains, n'oubliez pas de tenir votre couteau, la pointe, vers le bas pour éviter de blesser qui que ce soit ou même de vous blesser vous-même. Si vous vous blessez, si ce n'est pas trop grave, prévoyez des pansements, pourquoi pas un antiseptique, que ce soit par lingette ou même de la biceptine. Bref, essayez d'avoir au moins ce qu'il faut et prévoir un doigtier ou deux. Comme ça, vous êtes opérationnel pour terminer ou continuer vos recettes. Ce serait dommage de partir aux urgences juste pour un couteau qui a été mal tenu et même lorsqu'il est dans votre plonge, attention à ne pas le laisser dans la plonge comme ça parce que si jamais il y a quelqu'un qui arrive derrière faire la plonge, il peut tout simplement se couper et vous pouvez vous couper. Donc attention à la manipulation de tous les couteaux le jour J. N'oubliez pas lorsque vous portez soit sur une grille, qu'elle soit chaude ou qu'elle soit froide, si vous avez vos réalisations dessus ou tout simplement que la plaque est chaude, n'oubliez surtout pas de prévenir les personnes alentours en disant soit chaud devant ou chaud derrière. C'est quelque chose qui peut beaucoup vous aider pour éviter de blesser bien sûr soit vous-même, soit les personnes autour de vous. Et en plus les examinateurs vont vraiment regarder si vous faites attention aux personnes autour de vous. Maintenant au niveau de l'oral, ça fait peur à énormément de monde de passer l'oral. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas quelles questions on va avoir. On se dit est-ce que le jury va me poser des questions tordues ? Est-ce que ça va être des questions faciles ? Pour cela, vous avez quand même beaucoup de choses à revoir. Ce qui est très important surtout c'est la méthode HACCP à connaître par cœur. Vous le savez, c'est quelque chose qui tombe énormément à l'écrit et à l'oral. Il faut savoir répondre au tac au tac lorsqu'on fait son oral. Donc révisez à fond votre oral. Pour ma part, quand je suis passée, quand j'ai passé mon examen, il y avait pour beaucoup, beaucoup de personnes qui l'ont passé. C'est un quart d'heure le matin et un quart d'heure l'après-midi. Moi je suis passée en une seule fois. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y avait pas le temps. Voilà, peut-être que dans différents centres d'examen ce n'est pas la même chose. Moi je suis passée d'un coup, je ne sais même pas si c'était un quart d'heure parce que ça passe très très vite. Je ne veux pas vous faire peur mais tout simplement pour vous dire que n'oubliez pas de souffler juste avant de le passer parce que les examinateurs vont vous dire par exemple que vous avez terminé votre crème pâtissière. Après ça, vous allez venir directement dans la salle à côté et on va passer à l'oral. Donc prenez le temps de souffler peut-être 3-4 secondes. Il faut que ça aille vite quand même. Il ne faut pas perdre du temps sur toutes les réalisations que vous allez avoir à faire par la suite. Donc lâchez un peu la pression. Soufflez. Et puis même, le jury ne va pas vous manger si vous ne connaissez pas la réponse. ou tout simplement parce que vous réfléchissez. Donc prenez le temps de réfléchir même quand vous allez avoir les questions. De souffler, réfléchir et après vous pourrez répondre aux questions. Et puis ce qu'il faut c'est vraiment répondre au tac au tac. Comme ça ils voient que vous connaissez à fond vos sujets et que vous n'hésitez pas. Ça c'est vraiment quelque chose où vous pouvez gagner des points très facilement. Et vraiment je vous encourage à bien bien réviser tout pour l'oral. Moi j'ai eu des questions assez simples. La méthode HACCP je l'ai eu. J'ai eu les tiacs. J'ai eu également, citez moi, des fruits à coque, des fruits acides. J'ai eu également les 5 sens. Après, sincèrement je ne me rappelle pas dans... Ça passe tellement vite que je ne me rappelle pas trop des questions que j'ai eues. Mais j'en ai eu quelques-unes qui m'ont marqué. Et voilà. Donc sur ça, vraiment, prenez le temps. C'est tout ce que je voulais vous dire sur l'oral. Encore, je vais vous parler de l'hygiène. Vous le savez, un laboratoire c'est un lieu qui doit être vraiment très propre. Vous, vous serez énormément noté sur l'hygiène. Ce serait dommage de perdre des points sur l'hygiène. Parce que vous pouvez en gagner très facilement. Donc par exemple, vous avez terminé une crème pâtissière. Hop, vous n'attendez pas, vous ne laissez pas le cul de poule et la casserole dormir dans un coin. À l'arrache, vraiment, prenez le temps de nettoyer vos affaires. De les sécher et de les ranger. Si vous faites ça, ils vont vraiment voir que vous êtes quelqu'un de très précautionneux et de très propre. Donc voilà, sur ça, n'oubliez pas de bien nettoyer tout. Surtout lorsque vous avez la farine sur votre plan de travail, que vous venez de terminer brioche, PRF, autre. Hop, on n'attend pas coup de lavette. Voilà, parce que vous aurez, comme vous le savez, des lavettes à disposition le jour de l'examen. Donc voilà, n'hésitez pas à être trop propre. Évitez de perdre du temps, bien sûr, si vraiment vous voyez que vous n'avez pas le temps. Essayez de le mettre un peu de côté sans le laisser trois quarts d'heure. Voilà, vraiment, il faut être au tac au tac et propre. Et vraiment, c'est des points que vous allez gagner très facilement. Je vous le répète encore. Alors, vous le savez, avant de commencer l'examen, vous allez passer dans une petite salle où on va vous faire faire l'ordonnancement. Il y a énormément de monde qui ne savent pas ce que c'est un ordonnancement. Mais quand on est candidat libre, on n'a pas forcément toutes les infos. Mais l'ordonnancement, il faut savoir que c'est tout simplement une feuille qui organise tout votre travail sur les heures à passer pour l'examen. Donc, vous devez d'abord cocher, barrer la partie déjeuner. Et ensuite, vous le savez, vous commencez à créer votre ordonnancement pour que ce soit bien organisé. Donc, n'oubliez pas d'utiliser plusieurs couleurs. Moi, par exemple, qui marchait, que moi j'ai fait le jour de l'examen, j'utilisais le stylo bleu pour tout ce qui était refroidissement. Donc, par exemple, lorsque j'avais terminé ma crème pâtissière, j'écrivais réservé en bleu. Donc, en mettant une petite légende en dessous. Donc, moi j'ai fait bleu pour les refroidissements. Je faisais rouge pour les temps d'action ou de chaleur. Donc, cuisson, voilà. Et vert pour tout ce qui était, par exemple, apprêté. Donc, toutes les actions, ça pouvait être aussi détaillé, façonné, voilà. Après, vous vous organisez comme vous voulez, mais il faut que ce soit hyper propre parce que là aussi, il y a des points difficiles, enfin faciles à perdre. Et il faut que ce soit vraiment paraturé, il faut que ce soit le plus propre possible. Parce que vous savez, l'ordonnancement, c'est quand même quelque chose qui va refléter votre examen. Donc, essayez d'être propre au possible. S'il faut, pourquoi pas commencer à créer un papier et après gommer à mesure et écrire au propre. Voilà. Mais il faut que ce soit hyper clean, vous le savez. Dernier conseil et pas des moindres. Vous n'avez pas préparé cet examen pendant des mois pour finalement baisser les bras le jour J. Parce que c'est vrai que c'est hyper stressant. On ne sait pas quel sujet on va avoir. En plus, on va nous poser des questions à l'oral. On ne sait même pas sur quoi on va tomber. Essayez d'éviter de stresser. Je sais que c'est facile à dire. Moi qui ai passé mon examen, j'ai eu du mal à dormir la veille. Mais je me suis réveillée même avant le réveil. Parce qu'il faut être très tôt, il faut arriver très tôt le jour de l'examen. Parce qu'on va avoir, le temps va passer très vite tout en ayant un petit côté où on se dit, on ne sait pas si on va y arriver jusqu'au bout. Mais on s'en fiche. Il faut vraiment que vous vous mettiez dans les conditions de l'examen. Se dire, aujourd'hui, je le passe. Ok, je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Mais on y va. On n'a pas fait tout ça pour rien. Il y en a plein qui vont vous dire, tant pis, je le passerai l'année prochaine. Moi, je compare ça un petit peu à... Vous allez me dire que c'est un peu grossier. Mais je compare ça à un mariage. Vous préparez ça pendant un an pour certains, voire deux ans. Mais vous ne vous dites pas, tant pis, si je loupe ce mariage-là, je me referai l'année prochaine. C'est beaucoup d'investissement moral et physique. Et c'est aujourd'hui qu'on le passe. Il ne faut pas partir dans le truc de, on ne l'aura pas aujourd'hui, on le fera plus tard. C'est aujourd'hui que vous le passez. Et il faut se dire, c'est aujourd'hui que vous l'aurez. Même si vous le loupez, ce n'est pas la fin du monde. Je suis bien d'accord. Mais dites-vous bien que tout ce que vous avez entrepris pendant un an ou deux ans, ça servira toujours à quelque chose. Voilà mes toqués, c'était tout ce que je voulais vous dire. J'espère que tous mes conseils vont vous aider pour le jour J. Je vous souhaite énormément de force et de courage pour pouvoir aboutir à cet examen et d'être diplômée à la fin. Je sais ce que je dis, moi je suis passée par là. Et je ne regrette absolument pas toutes les épreuves parce que je n'ai pas forcément tout réussi. Il ne faut pas se leurrer. On loupe des choses, on a réussi. Ce qu'il faut, c'est comprendre le pourquoi du comment. Et ensuite, pour tous ceux qui ont des projets, j'espère vraiment que ça va aboutir pour vous. Et puis, en tout cas, j'espère que vous m'annoncerez tout ce que vous avez eu votre examen d'ici juillet. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada